mais je m'achem naseh ben atzliya ben arviach l'echaim to'im ou le shalom en ce lundi soir 15 du mois de novembre et kaf alef du mois de marcheshvan chou racheté par mon ami et notre ami yosef ayaka pour les sept jours d'une femme exceptionnelle qui faisait la misva donc des invités de façon assez exceptionnelle lisa route batzara adjej ziklouna ibrakha roach hachem tena hena begane et dene lyon le chole shorvot ima bichlal arahamie baslechot le chen yirat son le nom arameen qui n'est pas à ce rochayim et que le mérite de cette étude yale et nishmanta mamash kezohar arakiya juste un mot pour toi yosef moi j'appelle yosef barbecue parce que c'est un version exceptionnelle d'une gentillesse et d'une honnêteté rarissime lui et son épouse que je le bénisse lui et toute sa famille et donc pour tous ceux qui vivent en israël il se déplace c'est un spécialiste il a une superbe équipe si vous organisez des soirées j'en profite comme ça il m'a rien demandé c'est moi qui le fait de moi même parce que j'ai eu le plaisir de l'avoir chez moi à la maison si vous avez des invités vous voulez quelqu'un de très efficace qui sert avec beaucoup d'élégance une viande glad kachère exactement comme le demande la halaha avec le sourire et le professionnalisme qui l'accompagne appelez-le il est génial il se déplace pratiquement partout au 0 52 86 71 861 yosef il a une équipe il vient avec tout ce qu'il faut et il fait à la hache et il sert vos invités je peux vous dire que c'est un régal les épices sont vraiment au goût de chacun les cuissons correspondent à ce que chaque palais demande en deux mots c'est un cadeau du ciel un match to darabah yosef pour ta gentillesse et to darabah pour ton efficacité aussi pour avoir acheté ce chiour ainsi que tous les autres qui participaient grandement au rejet en achetant des chiourim à nous permettre de pouvoir soutenir les familles kitab à nos portes et de qu'ils puissent épayer les avrechim et tout ce qui va avec au sein de la amouta de torah trahim ou el-mouché nous allons commencer tout de suite ce jour en pensant la révoche de tous les malades d'israël et nous et bien entendu une grande réussite pour vous tous avec la misa de l'achnassat l'achim puisque on comprend que cette grande syndicat faisait cette mitzvah qui va d'ailleurs dévoilé l'identité d'abraham ish chesed qui partira dans la paracha de chay et sarah à la fin de chay et sarah mais qui apparaît de façon assez permanente dans la paracha de l'air de l'air et bien la mitzvah de l'achnassat l'achim fait partie des rares mitzvots de la torah dès qu'elle nous pouvons aussi bien profiter de son salaire sur terre comme après la mort comme nous le disons tous les matins au chel miperotem baolam azeh va keren kaya metlo la olam abba et bien cette mitzvah là duquel il est marqué que nous nous envoyons une partie de ce mérite de l'autre côté dans le olam abba le keren c'est dire le principal de cette mitzvah mais malgré tout nous en profitons aussi dans ce monde car l'homme est là où il veut aller et selon la volonté de vouloir accueillir des gens nous accomplissons une très 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 belle mitzvah de l'achnassat l'achim recevoir quelqu'un seulement il faut savoir une chose recevoir c'est c'est pas simple il ya des degrés vous savez que dans le judaïsme dans la torah on nous parle de trois sortes de matériaux qui ont de la valeur on nous parle du bronze on nous parle du pas du bon vu les rochettes ça va en revenir on parle de l'argent on parle de l'or et on parle du plomb j'y suis arrivé on parle du plomb ce sont trois matériaux importants avec lesquels nous avons construit le betta mikdash pour toutes les mitzvah que nous pratiquons comme par exemple l'héritage quand un homme le donne de son vivant et l'accomplit mise en or parce qu'il est encore assez frais pour voir le bonheur de sa descendance diriger l'argent que dieu lui a donné il ya ceux qui le donne juste avant de mourir les accomplissent la mise va au niveau de l'argent et puis à ceux qui attendent de mourir de shalom de voir avec mes propres yeux ce que j'ai engendré profiter de ce que j'ai pu acquérir ainsi donc dans la achna satorkin la mise va d'accueillir des invités on peut l'accueillir du plus haut degré au plus bas degré quel est donc le céder je vous invite à le comprendre quand nous invitons les gens qui sont considérés comme nos amis je veux inviter mes amis je veux les inviter à la maison cette mise va est une grande mise va seulement au niveau de ce que je peux en retirer c'est pas une tellement grande mise va par rapport à d'autres je m'explique les amis sont un choix je choisis d'être ami avec toi ou je ne le veux pas donc j'impose un choix personnel selon mon jugement et selon les caractéristiques donc quand je t'invite à la maison et bien tout le monde agit ainsi c'est pas une mise va que pour les juifs dans ce cas là christian mohamed ou bruce lee eux aussi peuvent inviter chez eux des gens qu'ils aiment donc on pourrait quitter un peu l'ordonnance de la torah quand on accueille des amis à la maison parce que tout le monde le fait il n'y a pas besoin d'être juif pour cela on a même un plaisir de recevoir des amis cela correspond un petit peu au plan et puis un deuxième degré qui monte s'appelle la famille et pourquoi la famille pas son deuxième degré et bien simplement parce qu'on choisit pas sa famille des fois on choisit pas ses parents et on s'entend pas spécialement bien avec les parents peuvent nous piquer ou alors on a des problèmes de conflit avec eux avec son frère son beau frère on a voulu de l'argent je pas d'accord mais c'est la famille la famille ne se choisit pas des fois malheureusement pour certains cas elle se subit et donc on rentre dans une autre catégorie de la mitzvah l'argent alors qui est l'invité que je désire qu'on voit à la maison celui que tu ne veux pas celui que t'aimes pas celui qui dérange celui qui est pas vraiment la personne que tu aurais voulu avoir comme ça vous vous rappelez pourquoi le temple a été détruit et ainsi donc quand on accueille des gens on n'a vraiment pas envie de voir qu'on n'aimerait pas avoir à sa table et on les a à notre table bien sûr faisons attention c'est pas qu'on veut pas les avoir pour des questions d'interdits parce qu'ils vont se moquer des rabanis va dire qu'il faut pas les avoir à sa table des gens qui vont critiquer la torah faire du lashonara être suspicieux dans le regard vis-à-vis des femmes qui sont à la maison lui faut faire une shalat raham est-ce qu'on a le droit ou pas de le faire entrer car on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera on fait pas une mitzvah c'est un commandement divin sur un péché chasve shalom le mec il invite tout le monde comme ça s'est passé une fois chez un ami qui a invité une personne à la maison et le fils de cette personne s'est lié d'amitié avec son fils et lui qui était très religieux aujourd'hui ne l'est plus du tout parce qu'il est devenu très ami avec lui et lui n'étant pas religieux il lui a montré pendant shabbat dans son écran des films un peu excitants je raconte un peu ce qui s'est passé et il n'avait jamais eu ça de sa vie lui dit écoute ça assure ce que tu montres mais fais voir l'effet de surprise on connaît pas on pense que c'est une offensif et aujourd'hui il a des clous dans la bouche dans les oreilles plus de kippa des tatouages la totale pourquoi parce qu'il a fait une acte à sa tori sur le dos d'une avera si tu as des gens qui vont influencer ou critiquer ton éducation religieuse ou critiquer tout cela tu dois aller voir le rabbin de ta communauté un rabbin qui est sage et érudit en torah qui comprend la psychologie et la génération dans laquelle nous sommes pour te diriger correctement savoir dans quelles conditions tu peux l'inviter peut-être pas chez toi tu l'invites au restaurant parce qu'il y a des circonstances où tout comme il y a une mise à d'inviter il y a une mise à de ne pas inviter pour cela il faut avoir da'a torah c'est à dire l'opinion d'un rave qui va te dire si oui ou non par rapport à ce que tu expliques tu vas lui expliquer ton éducation comment tu dois diriger cet ark nasa torahim en tout cas pour en revenir à ce que nous disions et bien comme on le voit avec avraham avinu quand quelqu'un venait il lui lavait les pieds pourquoi il lui lavait les pieds car rachid le dit sur place les gens de cette époque pratiquaient l'avodazara l'idolâtrie que l'idolâtrie pratiquait l'idolâtrie de la poussière des pieds qu'est ce que c'est cette histoire depuis quand des gens peuvent-ils vénérer la poussière des pieds alors écoutez bien c'est très intéressant vous savez que même dans la cabale niveau un peu secret quand on a une boutique et qu'on a fait une bonne journée c'est très important de balayer la boutique le soir mais il faut jamais jeter toute la poussière de la journée pourquoi parce que tous les clients qui sont rentrés chez vous dans la boutique ou là où vous êtes et bien ont rentré avec eux leur masal et donc dans la poussière de leurs pieds quand ils sont rentrés ici et plein de pas et bien il y a dedans un peu de leur masal c'est pour ça d'ailleurs que on ne reçoit pas en cas d'une paire de chaussures on l'achète car en le prenant cadeau on prend le masal de l'autre comme ça explique razal mais la reine c'est pour cela que quand tu viens et que tu as fait une bonne journée pendant que tu as une boutique de lunettes ou tu as une boutique de vêtements qui vend des choses bien sûr pudiques et que tu viens balayer la belle journée que tu as fait aujourd'hui ne jette pas la poussière tu la mets de côté mets le balai à côté et le lendemain matin tu le jettes à la poubelle pour que l'empreinte d'hier soit encore plus fructifieuse pour aujourd'hui et c'est ce qu'explique les khachamim quand les trois nomades sont venus pourquoi est-ce qu'ils faisaient la baudazara des ishmaïlim comme on le voit c'était des gens qui ont mis des marchandises à droite et à gauche d'un pays à un autre et ils avaient beaucoup de poussière dans les pieds parce qu'ils voyageaient énormément pour faire beaucoup d'argent et donc ils estimaient que le fait de leur revenu et de leur mazal de gagner bien leur vie venait du fait qu'ils foulaient avec leurs pieds le sol et donc ils vénéraient la poussière de leurs pieds à l'image de ce qu'on vient de dire comme étant le dieu qui donne la parnassa le dieu qui donne l'argent et donc avraham abinou leur a dit ma piton la poussière ne joue aucun rôle dans la parnassa de l'homme c'est dieu qui donne la parnassa c'est là tout ça c'est bien du ciel et donc il leur demandait de laver les pieds jeter purifier sanctifier cette bêtise dont vous allez jusqu'à vous plier pour l'embrasser et ainsi donc avraham a dit nous à la vache à l'homme on voit que quand il faisait à la vache à l'homme c'est pas qu'il jugeait ou pas mais il disait tu rentres chez moi oui mais pas avec de l'idolâtrie ainsi donc on accueille tout le monde à la maison mais tant qu'il respecte aussi dans les deux sens et je dis souvent cette phrase qui me qui me tient tellement à coeur ça me tue de voir des gens qui n'auraient pas donné des leçons de morale sur ouvre ton esprit vous les religieux vous êtes comme ça mais en train de parler toi-même et prouver que tu as un esprit qui est comme ça pourquoi tu n'acceptes pas l'autre toi aussi pour que tu n'acceptes pas que ton enfant est les chômeurs shabbat que ton frère est chômeurs shabbat que ton voisin soit chômeurs shabbat pour que tu n'acceptes pas que tes enfants mangent cachère alors que toi tu le fais pas encore on parle pas de qui a tort ou raison on parle de philosophie pourquoi tu ne respecte pas l'éducation de tes petits enfants faits par les parents qui grâce au Dieu ne sont pas orphelins l'esprit ne marche pas comme dans un sens il doit marcher dans les deux sens si tu veux que les gens te regardent avec largesse ouvre aussi tes yeux avec largesse parce que si voir les choses de façon large c'est d'accord qu'avec ce que toi tu penses ça s'appelle être obtus et on peut plus étroit dans sa philosophie de la vie je ferme cette parenthèse qui me tenait à coeur parce que j'en ai subi beaucoup de conséquences pendant toute ma période de teshuva je me suis fait juger et critiquer et juger et puis un jour j'ai une réflexion je dis mais je comprends pas un truc tout le monde me juge parce que j'ai fait teshuva vous m'acceptez pas tel que je suis aujourd'hui parce que je fais teshuva mais je comprends pas un truc vous voulez pas m'accepter tel que je suis tout comme moi je vous accepte comme vous êtes à méditer alors vous avez compris que c'est une seva énorme c'est ses goulottes c'est à dire ses remèdes sont très connus celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant par le mérite d'avoir rentré des gens dans sa demeure baït je lui donnera le salaire d'avoir un enfant baït betor bitna dans son ventre à elle a permis la naissance de yitzraq deuxième chose qu'on apprend dans la sate au rime aïe et sarah et je tera où est ta femme ça va elle est dans la tente de là on apprendra que quand on reçoit quelqu'un il faut faire preuve d'une grande pudeur bien sûr on va pas s'exposer regarde tout ce que j'ai regarde tout ce que je possède mais soit pudique ne montre pas tout ne met pas l'oeil montre paru hachem soit humble comme le prescrit la torah où est sarah cette grande beauté elle est dans la tente fais attention pourquoi parce que des fois on se rend pas compte on reçoit des gens qui souffrent énormément qui sont blessés de la vie qui ont eu que des échecs et toi tu leur montre combien tu as réussi ce que tu penses vraiment que ça leur fait plaisir est ce que quelque part ils se sent pas nul à côté de toi quand tu reçois quelqu'un n'oublie pas de rester pudique et de rester humble la troisième chose pour l'art de sa tori qui peut réussir c'est vraiment de donner la sensation à ton invité qu'il était vraiment chez lui et toi l'invité de le servir de lui laisser parler de l'honorer de lui donner la meilleure des chaises de lui donner la meilleure place de lui donner les meilleurs mais pourquoi ambrou raboté nouale mâchalom gadol akhna satochim mi kabbalat pene chichina plus grand est de recevoir quelqu'un à la maison que de recevoir dieu lui-même pourquoi deux réponses à vous faire partager baiz ratachem on raconte une fois que le khafetz rahim alava shalom était arrivé à la maison avec des invités à vendredi soir et à peine fut-il arrivé qu'il versa immédiatement du vin dans sa coupe puis fait le qui-douche en allant assez vite bizarrement dès qu'ils eut bu le vin il proposa à tout le monde à le faire niti la tadaim et en un instant éclair tout le monde avait fait niti la tadaim et le khafetz rahim rabbi israël miradina kohen dit amotilechem de tout son coeur en sortant tout le monde de la mitzvah et il distribue un large morceau de pain à tous les conviés sa femme très étonnée de la conduite de son mari à la fin du repas dit au khafetz rahim mon cher et tendre mari je viens te voir pour apprendre ta torah pourquoi tu n'as pas fait shalom aleichem si ce n'est que après qu'ils aient mangé le poisson tu as fait lever tout le monde et tu leur as fait faire shalom aleichem ala rea shalom et le khafetz rahim lui a dit parce que les anges ni ils mangent ni ils boivent ni ils s'assoient les anges restent toujours debout ils n'ont pas les besoins des hommes par contre mes invités que j'ai trouvés à la synagogue eux étaient assoiffés affamés ainsi donc avec la spiritualité on fait pas de mitzvot Dieu ne boit pas, Dieu ne mange pas, Dieu ne fait pas de brachot pour nous par contre quand on reçoit quelqu'un chaque pas qu'il fait dans la maison, chaque sourire qu'on peut lui donner, chaque cavote qu'on peut lui apporter chaque chose qu'il va manger avec plaisir on crée des anges et le but de la terre c'est de faire des mitzvot la reine il est facile à comprendre pourquoi il est plus important de recevoir des hommes que de recevoir Dieu lui-même Dieu c'est pas qui peut attendre c'est que Dieu n'a besoin de rien de ce que peut lui offrir une maison dans l'absolu si ce n'est que le shalom qui y réside deuxième explication c'est que quand la shekhina se présente à un juif elle vient sous la forme d'un attribut très spécial du nom de Aleph Dalet Nun Yud qu'on appelle Adnout comme tu dirais Baruchata Adonai je finis le verset par contre dans chaque juif se trouve non pas le nom de Dieu sous la forme d'étui Adnout Aleph Dalet Nun Yud mais dans chaque juif se trouve le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke qui est l'originalité du nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer le Yud se trouve dans la tête le He se trouve dans les bras le Vav au niveau du tronc jusqu'à la bride et le deuxième He sont les jambes quand tu reçois un juif chez toi tu reçois en d'autres termes Dieu sous l'attribut de Yud Ke Vav Ke et qui le plus grand des noms le Shem Adnout ou le Shem Yud Ke Vav Ke au stage de nous dire si le nom Adnout Adobai est le nom qui couvre qu'on a le droit de prononcer parce qu'on ne peut pas prononcer le Yud Ke Vav Ke il est facile de comprendre pourquoi Abraham Avinu a laissé Dieu attendre et qu'il a couru pour recevoir des invités au stage de nous apprendre comme l'enseigne le Sefer Soda Hashmal que l'Achnasa Torkim est une très grande Ségoula pour la Parnassa celui qui veut une bonne Parnassa à l'image d'Abraham et Abraham Kavved Me'od est devenu très riche pour quel mitzvah ? parce qu'il faisait Achnasa Torkim on connait tous cette histoire qu'on a racontée il y a très longtemps de cela de cet homme qui n'était pas vraiment pratiquant mais il avait une particularité il avait laissé chez lui en Pologne dans sa maison une porte sans serrure ça veut dire que tu pousses la porte tu rentres et dans ce village juif dans lequel il était installé et bien il voyait les chassidim puis il voyait les religieux mais lui il n'avait pas beaucoup de mitzvot il y avait une chose sur laquelle il dépassait tout le monde c'est que qui voulait rentrer chez lui dormir et manger était à satiété comme Kalba Savua le père de Rachel la femme de Rabi Akiva le beau père de Rabi Akiva on l'appelait Kalba Savua parce que toute personne qui venait en lui disant j'ai faim comme un chien errant de la rue qui crevait de faim comme ça dit le Talmud repartait sa vea c'est à dire rassasié ce qui lui avait lu ce titre connu dans toutes les générations Kalba Savua le père de Rachel bat Kalba Savua ce personnage qui n'était pas pratiquant était béni de tous les rabbins il était aimé de tous et à son enterrement il a été enterré à côté du rave lui-même de la ville pourquoi ? parce que tout le monde a pleuré sa mort tellement il faisait du bien on raconte un jour de lui on raconte de ce monsieur qu'un soir il est rentré chez lui après son travail et en poussant la porte il s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'invités qui s'étaient invités chez lui qu'il avait vidé sa maison qu'ils avaient même pris de la paillasse parce qu'avant il n'y avait pas de matelas et il l'avait mis devant la porte tellement il y avait du monde qui dormait chez lui et il s'est retrouvé à dormir à l'extérieur sur les deux marches qui menaient à sa maison il s'est couvert comme ça un peu dans le froid et a déposé sa tête contre le mur avec un sourire tellement heureux de savoir qu'à l'intérieur il y avait des juifs qui pouvaient enfin se reposer dans la chaleur alors que lui y vivait toute l'année ainsi on voit que la misva d'Achnasat al-Khim ne commence réellement que quand tu n'as plus aucun intérêt personnel c'est quand tu es fatigué c'est quand tu es épuisé c'est quand c'est pas facile pour toi que toute la misva d'accueillir des gens prend toute sa splendeur vous vous rappelez de Ouspizine ce fameux film qui avait été fait cette femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant ce n'est pas qu'un film on retrouvera ce récit réellement parlant avec des faits réels dans une des histoires du Baal Shem Tov d'Erechagav ainsi donc avec l'aide d'Hachem grâce à toutes ces explications on peut comprendre facilement combien pour chaque juif est-il important de vivre la misva d'O'Arkna Satorchim la grande question qui pourrait se poser comment se fait-il que cette misva symbolise le premier père du judaïsme Avraham Avin symbolisé par le chesed la bonté d'O'Arkna Satorchim la réponse est à retourner la tête nous on voit les choses en disant allez fais charité fais du bien c'est important de le faire rire c'est important de faire des divrets Torah on sait qu'un repas rapproche les coeurs et ainsi donc on peut rapprocher un juif du judaïsme avec un bon plat l'Ezra Tachem est un beau divret Torah avec des belles chansons l'honneur de Shabbat par exemple certes chacun pourra raconter son expérience mais il y a quelque chose qu'on doit retenir la misva d'Akna Satorchim n'est pas simplement une notion de bonté vis-à-vis de l'autre mais si l'on revient à l'origine de l'histoire on se rappellera de la faute originelle où Ève ayant consommé d'un arbre strictement interdit en a donné à son mari ainsi donc pour la réparation de Ève la femme depuis des décennies si ce n'est qu'aujourd'hui les choses ont un peu changé doit faire à manger elle passe son temps dans la cuisine à préparer les plats de Shabbat en tout cas chez les juifs c'est comme ça que ça se passe essentiellement la femme prépare les plats de la semaine du Shabbat de Yom Tov et ce n'est pas interdit que l'homme l'aide qu'on se comprenne bien ou même que l'homme fasse pourquoi pas s'il a envie ainsi donc s'il veut aider sa femme si la femme le demande ainsi donc dans le cas échéant et bien quand une femme fait à manger en l'honneur des fêtes elle répare la faute originelle duquel elle a arraché un fruit qui était interdit de façon symbolique et quand on reçoit des invités et qu'on les reçoit en l'honneur de Dieu dans la misère de Achna Satorchim on répare la faute où le serpent de façon imagée a fait tomber Adam et Ève au nom de la citra des forces du mal chaque fois qu'on fait Achna Satorchim chaque fois que Baruch HaShem on donne à manger qu'on a fait ce manger qu'on a cuisiné de façon cachère et qu'on fait les bénédictions dessus et bien on répare tout simplement grandement la faute originelle et on rapproche la Géoula sur lequel on n'aura plus besoin de souffrir voilà donc pour ceux qui veulent Achna Satorchim et qui n'ont pas envie de se fatiguer Yosef Barbecue au 052-86-71-861 se fera un plaisir de venir Bezrat HaShem honorer votre soirée avec un goût vraiment digne du Gan Eden Koltou Veleitraot